Bonjour et bienvenue sur l'Agata TV, vous êtes en présence du Droid Tech, bonjour les droïdes Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu, et oui sur Nintendo Switch, voilà j'ai nommé Tout Noir Donc j'ai découvert sur l'eShop, en farfouillant un peu l'eShop là sur la Switch Du coup je suis tombé sur ce jeu là et je me suis dit pourquoi pas le présenter Donc que dire, ce jeu est sorti sur Nintendo Switch parce que du coup j'ai trouvé plusieurs dates Mais celle qui est sur le Nintendo FR c'est le 7 juin 2019, donc c'est relativement récent Ensuite les plateformes, donc on a le droit à la PS4, la Nintendo Switch, Microsoft, PC Linux, Mac OS Il est aussi disponible sur Wii U, je m'en rappelle pas, pourtant j'ai eu la Wii U mais voilà Ensuite classe d'âge 12 ans, manette, bah la manette oui Par contre gros point noir, là ici c'est sur la langue c'est Full English Et la taille installée fait 1 giga, 1 giga 8 environ Ensuite le développeur c'est Lemando Game, tout noir est un jeu de tir au graphisme Puis fait colorer, votre mission consiste à libérer de paisibles villageois des forces du mal A éliminer les ennemis et à vaincre des boss dangereux Caractéristiques du jeu, jouer avec un véhicule militaire ou drone Nanananana Et c'est parti on va voir ensemble Donc disponible sur l'eShop pour 5€ Donc est-ce qu'il vaut les 5€ ? On va le voir ensemble Alors du coup Avec le stick Droit je tire Avec le stick gauche je me déplace D'accord Donc il faut que j'élimine les ennemis C'est de trouver les ennemis On va me faire cartoucher Ah voilà Qu'ils ont pas une grosse grosse portée Donc tant mieux pour moi, moi j'ai une grande portée Donc c'est sûr que c'est vif et coloré C'est ce qui était dit dans la description Bah non lui non plus il peut pas Ok Donc oui pour 5€ pourquoi pas tester le jeu On est obligé de tester à chaque fois des bombes à 70€ Donc là je pars parce que j'ai pas envie Donc là il faut les chercher Ok là je peux peut-être avoir un nouveau truc Ah oui d'accord j'ai carrément un lance-flammes Donc il y a pas mal d'options Niveau maniabilité ça va Ah d'accord par contre on le garde pas Ok je pensais qu'on regardait On va dire la tribu mais On le garde pas Donc pour 5€ il y a de quoi se faire plaisir Après Comme je vous le dis C'est vraiment des jeux pour se défouler C'est pas des jeux qu'on va lancer tout le temps Tout le temps Mais je le connaissais pas Et comme ils nous ont dit Il était disponible sur Wii U Ça m'a étonné Du coup il faudra que je le trouve sur Wii U Pour voir si ça a évolué ou pas Si graphiquement c'est pareil ou pas Bon je pense pas Pour moi c'est un portage encore Comme on a le droit Sur la Nintendo Switch C'est vraiment dérangeant ça Parce que du coup ça pollue un peu Le parc de jeux Nintendo Switch Au lieu de se concentrer sur des vrais jeux Ok Donc ils étaient deux par chameau Ok c'est parti Ah ils peuvent pas se faire un truc Ah c'est dommage Ah ouais Comme ça je récupère Ouf ça va c'est assez marrant Après de là et jouer des heures Je pense pas Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez acheté Ce jeu tout noir Est-ce que je peux monter ? Alors je suis limité D'accord Après ça reste vraiment vraiment basique Niveau des commandes Du game Mais c'est toujours plaisant C'est un jeu qu'on pourra jouer Sur notre smartphone facilement D'ailleurs je vais reprendre Les jeux Android prochainement Un peu de mal à viser On a eu des bombes On va voir Ce que ça donne Donc les bombes c'est avec R de mémoire Oula S'il allait plus loin possible Sans me faire Ah Voilà C'est fait Donc là il y a une voiture qui arrive Et je perds un mort de la vie C'est vraiment dommage Double kill Triple kill Triple kill Ok Voilà ça Je crois que je récupère de la vie Mais je crois que c'est pas possible Hop On continue On va voir ce que ça va donner Oh là Par contre j'ai plus de vie Je vais mourir C'est bien dommage On est carrément dans la base militaire Ok Tant mieux pour moi Ok là j'ai récupéré ma vie Mais Du coup je peux pas Non je peux pas orienter la caméra Ça c'est dommage La caméra s'oriente tout seul Si on a un jeu comme ça C'est vraiment dommage Parce que du coup Pour avoir la profondeur Au niveau des ennemis Qu'on a pas là Donc là on peut jouer avec Donc là on peut jouer avec Le décor Oh zut Donc là par exemple Le fait de pas pouvoir bouger la caméra Bah ça m'ennuie Et là je vais perdre Je suis parti comme un lâche J'ai pas trop le choix Ah là Ah là j'ai perdu Bah je pouvais pas faire autrement Donc X Voilà Super Roquette Donc on peut aller dans le garage Je sais pas ce qu'on peut faire dans le garage On va voir ensemble Donc là on a passé environ Une dizaine de minutes ensemble D'accord Donc là Machine gun Y Qu'est-ce que je peux débloquer Non je peux pas débloquer D'accord Donc là j'ai de l'argent Mais je sais pas Ah d'accord En bas Secondary Armor D'accord Ok Bon Du coup on peut faire évoluer Notre Notre char Donc ça c'est super bien Donc on était arrivé là Bon ça c'est bien déjà On reprend là où on était Donc il y a les points de sauvegarde Les chargements sont relativement assez courts Là par exemple Avec la caméra Où on voit rien Bah c'est moisi quoi Ça ça m'énerve Dans les jeux de pas pouvoir se contrôler comme on veut là Voilà J'ai perdu un peu de vie Mais bon c'est pas méchant Donc je trouve pas que l'amélioration De ce que j'ai fait tout à l'heure M'apporte grand chose Je sais pas ce que vous en pensez On va essayer de la jouer en mode Oula Ils ont carrément le Oula J'ai joué n'importe comment Ouais ouais J'ai complètement joué n'importe comment là C'est un truc de dingue On va relancer la game On va voir Comme ça je les écrase aussi bien Il y avait un petit jeu comme ça Sur PS1 De mémoire Où on pouvait tuer des ennemis Et puis on pouvait aussi les écraser Il faudra que je retrouve le titre du jeu Et vous le présenter en let's play Retro Gaming Donc là je perds pas mal de vie Normal le niveau est un peu plus dur Par contre là Comment faire Il y a une voiture là bas J'ai que 4 Voilà Et là je vais mourir aussi Je vais essayer de les emmener dans un endroit Et voilà C'est de jouer avec l'environnement là Pour les avoir Ah j'ai plus de bombes évidemment Moi je vais chercher la souris là Là je vais essayer de récupérer Ah bah voilà Oh non J'avais réussi à avoir un équipement un peu plus mieux Pour pouvoir les battre Et du coup c'est pas le cas là Toute la complexité du jeu C'est de farmer son Je vais récupérer des points quand même Quand on voit Combien on paye pour avoir Une arme ou un shield en plus C'est sûr que si je recommence 10 fois le jeu On va y arriver Ah bah voilà Ah ça c'est vraiment dommage De pas garder non plus l'arme Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure Mais on la garde pas Et du coup On se retrouve avec la vieille arme Là ils sont en supériorité par rapport à moi Je peux même pas le prendre dans un coin là Ok une chose de faite J'ai rien à récupérer C'est de la jouer un peu stratégique Oh Déjà J'ai pris une cartouche Oh je prends cher sa mère Ah ouais Et carrément des Des tours de défense Oh là là Le niveau dingue Avant d'y arriver Bah ça fait déjà 14 minutes que je suis avec vous Enfin de temps de jeu Du coup il n'y a que ton montage par rapport Au chargement de tout à l'heure Je perds quand même pas mal de vie là C'est vraiment dommage Je sais pas si on va réussir à terminer Ah te casse toi toi En plus j'ai déjà perdu pas mal Ce niveau là ensemble Oh non Je veux pas y arriver je crois Hop on récupère des étoiles Hop on récupère des étoiles Comme ça j'ai pas perdu de vie Hop Et voilà On essaye de voir tactiquement D'autres systèmes de défense On prend la lune Oh je peux pas la récupérer moi On va reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure Ah ça non plus je le garde pas C'est vraiment vraiment dommage Et là On prend la lune On prend la lune Oh je suis C'est vraiment dommage Ah ça va Hop On vous 4 maintenant ok ça j'ai réussi à l'avoir peut-être réussir à l'ensemble a terminé ce c'est bon pour ce qu'on a réussi quel je peux pas y plus loin donc je peux pas le récupérer lui donc on a vu ensemble la tourelle donc j'ai 1600 points au niveau des options menu hit map on va pas pouvoir on attaque ensuite le nouveau niveau ok ça c'est fait voilà et voilà c'est fait ouais ouais la spaghadilla essaie de jouer sur la distance comme là je vois rien voilà carrément vite dessus à la gta destroy ennemis communication et voilà bon c'était l'une des missions les plus les plus faciles un petit jeu sympa à jouer en franchement je vous le dis pour 5 euros ça vaut largement le coup d'investir même si au début on a du mal à s'y faire avec le temps ça va par contre niveau maniabilité y'a rien à dire je tiens à vous le dire c'est pas facile de vous parler là surtout quand je découvrais le jeu vous parler du jeu en même temps de non c'est pas là oulala 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 j'ai fait une bêtise ah et tiens dégage hop donc oui pour revenir niveau maniabilité niveau gameplay y'a rien à dire les graphismes voilà on est sur un jeu à 5 euros on n'est pas sur un jeu à 70 euros y'a de la simplicité mais comme c'est dit y'a de la couleur c'est joli ça se laisse jouer après moi je suis pas je sais pas le jeu que je vais je vais poncer à mort je les prix parce que pour le prix déjà à 5 euros ça vaut le coup de se faire plaisir mais c'est pas le jeu que je vais lancer à chaque fois donc voilà pour la présentation de toon war sur nintendo switch un petit jeu fort sympathique pour 5 euros disponible sur l'e-shop il est aussi disponible sur les autres consoles donc n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez c'est pas un jeu que je vais vous recommander mais si vous avez un petit peu de budget sur nintendo switch si vous voulez vous faire plaisir vous avez vu cette présentation donc comme je voulais dire niveau maniabilité ce type de jeu ça va très très bien la maniabilité c'est surtout au niveau de pour tirer où c'est un petit peu plus dur une fois qu'on a bien le truc en main et puis après il y a la stratégie allouée donc par rapport à ce qu'on a vu sur les différents niveaux c'est super sympathique donc voilà c'est tout pour la présentation de toon war sur nintendo switch je vous dis à la prochaine salut